Bien, la séance est reprise. Notre ordre de jour appelle à présent l'examen de deux projets de loi dont nous sommes saisis en vue de l'approbation de deux conventions bilatérales et deux accords internationaux. On va commencer par le premier, ce qui est une bonne idée. Le premier de ces deux textes, c'est le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal. Et de la convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal. Notre rapporteur et notre collègue Sylvain Meillard, je crois que ce n'est pas la peine de présenter plus avant ces textes, je lui donne la parole, son rapport dit tout. Merci monsieur le Président, mes chers collègues, il m'appartient de vous présenter aujourd'hui les conventions d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale conclues avec le Sénégal. Et dont il vous est demandé d'autoriser l'approbation. Ces conventions négociées à la demande du Sénégal ont été signées à Paris en 2021. La France est actuellement liée au Sénégal par un accord de coopération judiciaire signé en 1974. Une bonne année. Toutefois, depuis cette époque, les évolutions notables sont intervenues. La criminalité organisée s'est internationalisée et complexifiée avec des réseaux de trafic d'êtres humains, de stupéfiants, d'armes, de cybercriminalités qui exercent leur activité dans la bande sahélo-saharienne avec des ramifications en Europe. La visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Dakar en décembre dernier a été l'occasion pour les autorités de nos deux pays de faire le point notamment sur les réseaux d'immigration inquisit que sur le trafic international de krach, dont nous connaissons les répercussions dans certains quartiers de Paris. Les pays de la région font face, par ailleurs, depuis plusieurs années, dans des proportions inédites, à une menace terroriste qui continue à faire de nombreuses victimes. Le Sénégal a été pour l'instant épargné par les attentats et l'islamisme radical ne semble pas s'y être implanté sérieusement. On le doit peut-être à la forte présence des confrérieurs religieuses d'inspiration soufie qui certes promeuvent un islam au principe plutôt conservateur, mais tolérant et sans attache avec une violence de type djihadiste. Tel n'est pas en revanche le cas dans les pays voisins comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Comme l'a rappelé le 19 janvier dernier, le général Baba Kargaï, l'ancien chef d'état-major général des armées du Sénégal, ayant exercé les responsabilités dans le cadre de l'ONU, il a bien une crise sécuritaire dans le Sahel qui ébranle tous les ordres établis, tous les équilibres. Dans ce contexte, la porosité de la frontière sénégalo-malienne, de plus de 500 km, est de nature à fragiliser l'est du Sénégal, région déjà pauvre et relativement délaissée. La criminalité organisée et le terrorisme ont au demeurant tendance à s'entremêler. Les autorités françaises peuvent avoir à connaître ce type d'affaires, soit que des ressortissants français figurent parmi les victimes, soit au contraire, ils soient mis en cause, soit encore que les dossiers concernés soient susceptibles d'avoir des répercussions pour la sécurité de notre pays. En sens inverse, les autorités sénégalaises peuvent avoir besoin de la coopération des juridictions françaises dans un certain nombre de dossiers d'une certaine envergure. L'accord bilatéral de 1974 n'apparaît plus adapté aujourd'hui dans bien des domaines aux nouveaux défis posés par la criminalité organisée et par le terrorisme. L'exécution des demandes françaises d'entraide, d'extradition, se révèle ainsi particulièrement lente. Les présentes conventions visent donc à rénover un cadre juridique devenu obsolète, en vue notamment de favoriser une exécution plus rapide et plus efficace des demandes. Elles visent aussi à prendre en compte les bouleversements techniques et technologiques intervenus, avec en particulier la généralisation du numérique et la dématérialisation. Ces conventions organisent de manière claire les modalités de communication et de transmission des demandes d'entraide et d'extradition, notamment dans les cas les plus urgents. Elles posent expressément une obligation de célérité. Je rappelle à toute fin utile, et pour éviter toute ambiguïté, que l'extradition n'a rien à voir ni avec l'expulsion ni avec le droit des étrangers. Elle est une procédure à caractère judiciaire, visant à remettre l'auteur d'un délit ou d'un crime à un autre état pour qu'il puisse y être jugé ou y exécuter sa peine. Elle a pour objet d'empêcher que l'auteur d'une infraction d'une certaine gravité aille chercher refuge dans un autre état pour ne pas répondre à ses actes. La convention d'entraide judiciaire en particulier permet de recourir aux techniques modernes d'enquête telles que les auditions par vidéoconférence ou visioconférence, les demandes d'informations en matière bancaire, les saisies et confiscations d'avoirs criminels, les interceptions de télécommunications, les livraisons surveillées et les opérations d'infiltration. Autant de domaines qui n'étaient pas couverts par l'accord de 1974 et qui constituent aujourd'hui des outils essentiels dans la lutte contre la criminalité et contre le terrorisme. Ces conventions prévoient, et c'est essentiel, les garanties indispensables qui doivent entourer ce type de procédure. L'entraide peut ainsi être refusée si la demande se rapporte à des infractions politiques. Les témoins, experts ou personnes poursuivies, lorsqu'elles sont appelées à comparer devant les autorités judiciaires du pays demandeur, bénéficient d'immunités précisément définies. De même, l'extradition ne saurait être accordée lorsque les infractions rapprochées ne sont de nature militaire ou politique, ou s'il existe des raisons sérieuses de croire que l'extradition a été demandée en vie de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de genre, de religion, de nationalité ou d'opinion politique. Par ailleurs, en vertu du principe dit de spécialité, une personne ne pourra être poursuivie pour un fait autre que celui ayant motivé son extradition. Une clause excluant l'extradition lorsque l'infraction concernée fait encourir la peine de mort figure aussi dans la Convention, alors que même le Sénégal a aboli la peine capitale en 2004 et que la dernière exécution remontait à 1967, soit dix ans avant la dernière exécution en France. Les deux conventions comportent également des garanties pour la protection des données personnelles. Les textes négociés ont fait l'objet d'une élaboration attentive, largement inspirée des mécanismes de coopération de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Ils sont très proches des conventions signées avec le Burkina Faso et le Niger en 2018, dont l'Assemblée nationale avait autorisé l'approbation et qui sont déjà entrées en vigueur. Il me paraît important que cette modernisation du cadre juridique s'accompagne d'une disponibilité de notre pays pour aider le Sénégal à s'approprier ces nouveaux outils. La France a commencé à le faire par l'intermédiaire de son magistrat de liaison en poste à Dakar. Par ailleurs, un projet mis en œuvre par Expertise France depuis un an tend à développer au Sénégal un bureau de l'entraide pénale internationale sur le modèle du bureau français. La France a contribué ainsi à la création de l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale de Dakar. Elle met par ailleurs en œuvre des programmes de formation des magistrats étrangers, notamment africains. La coopération judiciaire entre nos deux pays peut s'appuyer sur une culture juridique et administrative en grande partie commune. Notre organisation judiciaire est en effet largement similaire, avec un degré de juridiction, une Cour suprême connaissant des recours en cassation, un Conseil constitutionnel, une Cour des comptes et un Conseil supérieur de la magistrature, pour ne citer que ces exemples. Les principes classiques du droit pénal français, tels que le principe de l'égalité, des délits et des peines, ont également été repris dans le Code pénal sénégalais en 1965, complété par de nouvelles incriminations. J'ajouterai que cette coopération, au-delà même du cadre juridique qui nous rapproche, peut s'appuyer sur les liens d'amitié particulièrement anciens et solides. Rappelons que la langue officielle du Sénégal est le français, ou encore que les deux tiers des étudiants sénégalais à l'étranger, se trouvent en France, où ils constituent le premier contingent d'étudiants étrangers francophones. Fait significatif également, le Sénégal est le seul pays d'Afrique subsaharienne avec lequel la France tient un séminaire intergouvernemental, alternativement à Dakar et à Paris. La cinquième édition s'est tenue le 8 décembre dernier. Les visites bilatérales entre nos deux autorités sont nombreuses. Elles peuvent d'ailleurs, au besoin, être l'occasion de se dire des choses lorsque nos vues ne concordent pas. Tel avait été le cas, par exemple, lors de l'adhésion du Sénégal en 2020 à la déclaration dite du consensus de Genève. La France restera également attentive, par exemple, dans le respect, bien sûr, de la souveraineté du Sénégal, aux conditions de déroulement des élections en 2024. En résumé, au regard tant des enjeux de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme que des liens forts qui nous unissent au Sénégal, l'approbation de ces conventions me paraît particulièrement opportune et bienvenue. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter le présent projet de loi qui l'autorise. Je vous en remercie. Merci infiniment, M. le rapporteur. Pour le premier groupe à prendre la parole, il est celui des socialistes apparentés. Et c'est donc M. Alain David qui s'y compte. Merci, M. le Président. M. le rapporteur, mes chers collègues. On l'a vu, le Sénégal entretient depuis l'accord de coopération judiciaire de 1974 des relations de coopération significatives en la matière. Les traités internationaux concluent dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies dont il est parti et qui l'engagent dans le cadre de la coopération judiciaire avec la France sont nombreux. La Convention unique sur les stupéfiants, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Convention contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par la résolution 55-25 de l'Assemblée générale et la Convention contre la corruption. La France est le principal demandeur en termes de coopération judiciaire. On note depuis 2011 un nombre significatif de demandes de coopération avec 108 demandes d'entraide judiciaire, dont 40 sont toujours en cours d'exécution et 14 dénonciations officielles. Les délais de demandes d'exécution restent parfois longues et l'on peut former le souhait que ces textes accélèrent les procédures et facilitent les démarches. En tout état de cause, le groupe socialiste ait apparenté vos traces et textes qui ne sont pas seulement techniques, mais constituent un indéniable progrès. Merci. Ce n'est pas une question posée au rapporteur, mais peut-être veut-il dire quelque chose ? Remercier peut-être M. David. Merci M. David. Et moi, je crois qu'on est vraiment parfaitement alignés. Et donc, je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions plus précises. Bien, comme elles ne viennent pas maintenant, c'est une très bonne chose. Pour horizon et apparenté, c'est Mme Cocher, bien sûr. M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues. Alors, comme vous l'avez dit, la France s'engageait depuis maintenant 10 ans au Sahel se doit de disposer d'outils juridiques appropriés avec ses partenaires dans la région pour lutter efficacement contre le terrorisme. La demande de modernisation de la part du Sénégal, du cadre fixé par la Convention de 1974, est une opportunité d'adapter notre coopération en matière pénale à ces nouveaux enjeux. Ces deux conventions incluent en effet des stipulations spécifiques visant à favoriser les auditions par visioconférence et permettant des moyens d'action plus importants dans nos missions d'infiltration des réseaux criminels. La Convention d'entraide judiciaire en matière pénale et la Convention d'extradition sont en parfaite cohérence avec nos engagements internationaux. Elles sont relativement similaires aux conventions existantes au sein de l'espace économique européen et entre les pays du Conseil de l'Europe. Elles préservent de même notre souveraineté avec suffisamment de garanties permettant de refuser une entraide ou une extradition pour des raisons d'ordre politique ou touchant à la sécurité nationale. Le groupe Horizon et Apparenté votera donc en conséquence en faveur de ce projet de loi. Monsieur le rapporteur, vous revenez brièvement dans votre rapport sur le regain de conservatisme dans la société civile sénégalaise. Vous faites notamment référence à la signature par le Sénégal du consensus de Genève, un texte ouvertement hostile à l'avortement. Est-ce que ce regain de conservatisme pourrait avoir un impact sur les conventions que nous examinons aujourd'hui ou leur application future ? Il y a une question, monsieur le rapporteur. Oui, c'est évidemment un regard extrêmement attentif que nous devons avoir par rapport à ces prises de position politiques. On a une situation compliquée au Sénégal à l'heure actuelle avec une situation politique extrêmement difficile. La convention, pour son application, au fond, est assez étanche aux questions politiques, en tout cas à l'organisation politique et à la conduite gouvernementale. Mais l'idée, elle est très simple. C'est de pouvoir évidemment normaliser les relations et de pouvoir protéger à travers cette convention des modifications d'interprétation de la doctrine politique ou des opposants politiques du gouvernement actuel ou des gouvernements qui viendraient à être en place au Sénégal. Nous devons être relativement étanches tout en étant très attentifs à les vraies difficultés que traverse actuellement le Sénégal. D'ailleurs, dans mon discours tout à l'heure, je remettais en exergue parfois, et entre autres, la déclaration de Genève, dont vous parliez tout à l'heure, de certaines dérives de notre point de vue, mais qui ne doivent pas entacher les bonnes relations que nous avons traditionnellement avec le Sénégal. Je vous remercie. Pour les écologistes apparentés, c'est monsieur Taché, député du Val-d'Oise. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le rapporteur. Chers collègues, alors il faut évidemment d'abord rappeler la relation spécifique qui unit le Sénégal à la France. C'est une relation complexe puisqu'il s'agit de la plus ancienne colonie africaine de la France. Plus de 60 ans après son indépendance, on assiste aujourd'hui à la montée d'un sentiment anti-français aussi dans toute une frange de la population, aussi au Sénégal. Il faut donc se traiter ce dossier avec la hauteur de vue nécessaire, considérant notre histoire commune, en faisant preuve d'humilité et de respect. Les termes du premier accord concernant l'entraide judiciaire ne semblent pas poser de problèmes particuliers. Il s'agit là d'un texte qui permettra de lutter plus efficacement contre le trafic de drogue et le terrorisme. Il existe en effet de nombreux accords identiques, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur. Et si cela peut permettre de faciliter la conduite d'enquête judiciaire, tant mieux. Le second accord doit, à notre sens, être regardé de plus près. Qu'il s'agisse de l'exercice d'une peine ou de poursuite pénale, le projet de convention stipule que si les infractions reprochées sont de nature militaire ou politique, il existe un droit obligatoire de refuser l'extradition. Mais quel est le périmètre exact d'une infraction politique dans un pays où le pouvoir exerce un contrôle de plus en plus autoritaire sur ses citoyens ? En effet, Macky Sall, président de la République, semble peu enclin à laisser son siège lors des élections de 2024. La constitution sénégalaise limite pourtant le nombre de mandats consécutifs à deux. La stabilité de ce pays, souvent présenté à l'extérieur comme un modèle de démocratie dans la région, est ainsi mise à l'épreuve. Alors qu'une opposition se forme, ces responsables ont presque tous eu affaire à la justice au cours des dernières années. Lors des manifestations, le gouvernement n'a pas hésité à utiliser les blindés contre la foule. Le ministre de l'Intérieur traitant les manifestants de terroristes a suspendu d'ailleurs deux chaînes de télévision pour avoir diffusé des vidéos de manifestations et a coupé Internet à plusieurs reprises. Enfin, la dizaine de morts et les centaines d'arrestations témoignent de la violence de la répression. Certains leaders politiques ont d'ailleurs été arrêtés durant la manifestation du 17 juin à Dakar. C'est le cas de Di Rapham et de Détié Fahal, député, et d'Hamed Haïdara, maire. Ce dernier a été jugé pour participation en un troupement non armé. Ont été requis une peine d'un mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA. Nous sommes actuellement dans l'attente du verdict. Ces dérives m'inquiètent profondément pour la suite. La voie de la France n'est pas neutre. Nous sommes le premier partenaire commercial du Sénégal et l'AFD est l'un des premiers bailleurs du pays, avec un engagement total d'1,4 milliard d'euros. Notre rôle n'est certes pas de se mêler des affaires de politique intérieure du pays. Cependant, la France doit rester garante des principes démocratiques qui construisent notre image à l'international. En ce sens, monsieur le rapporteur, sommes-nous absolument certains que cette convention, la seconde, ne pourra pas être utilisée d'une manière ou d'une autre par le gouvernement actuel comme élément dans une stratégie de conservation de son pouvoir. Malgré les garde-fous que ce texte contient, en sommes-nous, chers collègues, absolument certains. Alors que notre image en Afrique de l'Ouest est au plus mal, il faut à tout prix éviter de l'abîmer davantage en laissant paraître l'idée que nous pourrions influencer d'une quelconque manière l'autodétermination des peuples. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, cher Aurélien, moi je peux tout à fait m'associer aux beaucoup de propos que vous venez de dire, juste rappeler que c'est le regard du juge français. C'est une entraide judiciaire, c'est un regard du juge français qui décidera comment elle doit être appliquée. Et donc les garanties, elles sont, en tout cas dans notre sens, elles sont au regard de la justice qui est en France, je crois. Je crois impartial. Exactement, je crois impartial. Donc là-dessus, nous pouvons être rassurés. Après, sur votre propos politique, sur la situation au Sénégal, je m'y associe complètement. C'est voilà qui est clairement dit. Maintenant, c'est pour Renaissance, madame la députée Lacrafie. Merci, monsieur le président, chers collègues. Monsieur le rapporteur, je vous remercie pour cette intervention qui nous permet de resituer les enjeux de ces deux conventions. Vous l'avez rappelé, le Sénégalais est un partenaire essentiel dans la France en Afrique de l'Ouest. La relation est dense du point de vue des échanges culturels et éducatifs. Elle est aussi dense du point de vue humain, avec une importante communauté française sur place et une diaspora sénégalaise implantée en France de longue date. Très significative également d'un point de vue économique, notre pays est le premier partenaire commercial et le premier investisseur étranger au Sénégal. Au niveau politique, vous l'avez rappelé également, un séminaire intergouvernemental et un cadre légal et conventionnel dont différents domaines structurent nos relations chaque année. Il en est ainsi de notre convention de coopération en matière judiciaire qui date de 1974. L'environnement dans lequel le Sénégal se trouve actuellement, proche de la zone d'instabilité de la bande saélo-sarienne, mais aussi de flux importants en rapport avec le trafic de stupéfiants nécessitant la mise en place de nouveaux outils permettant de faire face à ces nouvelles menaces, terroristes, trafic de drogue, cybercriminalité. Par ailleurs, les moyens techniques ont aussi évolué et font bouger les pratiques en matière de coopération judiciaire. Ces deux conventions d'entraide judiciaire et d'extradition fournissent de nouveaux outils permettant de s'adapter au contexte et aux pratiques actuelles. Je salue par ailleurs l'appui que la France apporte à la création d'un bureau d'entraide pénale à Dakar avec l'appui d'Expertise France. Ma question concerne une menace évoquée dans le rapport et qui est assez médiatisée, car elle fait l'objet de plusieurs reportages à la télévision française ces dernières années. La criminalité est basée sur les arnaques en ligne, qui est parfois l'œuvre de ressortissants sénégalais. Je souhaite savoir si ces dispositifs spécifiques de lutte contre cette cybercriminalité sont mis en place au Sénégal et font l'objet d'une coopération policière dédiée. Je vous en remercie et bien entendu, le groupe Renaissance votera en faveur de ce texte. Oui, merci Madame Lagrafie, chère Amélia. Évidemment, c'est aussi un des points importants, cette cybercriminalité qui n'était évidemment pas, qui ne faisait pas partie du premier accord en 1974, qui s'est largement développé, qui se développe sous plein de formes. Vous en avez mentionné une bien connue, évidemment, mais il y en a beaucoup d'autres. Cet accord nous permettra d'aller pouvoir poursuivre plus facilement ceux qui s'y adonnent, soit dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres actes dans l'autre sens. Et donc, pour nous, l'important, c'est qu'on puisse avoir des outils adéquats pour ne pas laisser la criminalité s'organiser et profiter du fait de ne pas être du côté de la frontière qui permet d'être jugée. Donc, pour les gens, pour les Sénégalais, de ne pas être en France, par exemple. Oui, merci. Pour le Rassemblement national, Kevin Feffer. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce texte technique sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Sénégal est une bonne chose. Il va dans le bon sens, le sens souhaitable d'une entraide pour la lutte contre la criminalité entre nos deux pays, le sens du développement de nos relations franco-africaines. D'ailleurs, tout comme la partie du texte sur la convention d'extradition, il serait souhaitable que le gouvernement travaille à des accords similaires avec tous les pays africains pour la bonne exécution des OQTF qui surgissent tant de fois dans l'actualité souvent malheureuse de notre pays. Alors, je l'ai dit, ce texte est une bonne chose. Toutefois, il n'est qu'une étape, une pierre dans la construction et le développement de nos relations tant les précédents et l'actuel gouvernement ont délaissé les amitiés franco-africaines. Et nous en payons d'ailleurs aujourd'hui le prix, comme le prouvent nos déboires maliens, mais aussi l'actualité au Burkina Faso, exemple extrême de notre perte d'influence, pire de notre perte de considération. Mais il existe encore une envie de France en Afrique et le Rassemblement National souhaite, lui, amplifier ces relations. Amplifier, par exemple, le développement de la francophonie, nous en avons parlé la semaine dernière, pour en faire un véritable outil de développement industriel et de coopération économique. Et le Sénégal, dont nous parlons aujourd'hui, pourrait être un acteur majeur de ces relations amplifiées que nous souhaitons. Nous prêtons d'ailleurs une attention toute particulière à ce pays que notre présidente Marine Le Pen a visité la semaine passée, visite pendant laquelle elle a pu réaffirmer au président Macky Sall notre vision d'une relation France-Sénégal plus riche, plus amicale, plus fréquente. Nous proposons d'ailleurs depuis longtemps, pour améliorer la stabilité du monde, de cesser de dénier à l'Afrique la place légitime qui doit lui revenir dans l'organisation de la communauté internationale. Et à ce titre, le continent devrait bénéficier d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et le Sénégal. État de droit, respectueux des alternances politiques, pays unis autour de ces cultures séculaires, dotés d'une diplomatie rayonnante, pourraient assumer cette charge. J'ai volontairement élargi mon propos pour insister sur le fait que nous nous félicitons que des mesures soient prises pour améliorer les relations entre nos deux pays. Et c'est pour cela que notre groupe votera en faveur de ce texte. Très bien, je vous remercie, M. le député de la Moselle. M. le rapporteur, souhaitez-vous ponctuer le commentaire de notre collègue ? Rapidement, M. le Président. Oui, je suis certain que le Président Macky Sall va être très intéressé par la vision stratégique de Marine Le Pen. Je crois que c'est bien que vous l'ayez rappelé. Sur les OQTF, ça n'a rien à voir, là, sur cette convention. C'est un autre sujet qui pourrait être discuté, mais en tout cas, ça n'a rien à voir dans cette convention. Pour le type de convention, cette convention, dans votre propos, je vais vraiment vous le repréciser. On a déjà le même type ou quasiment le même type de convention avec le Burkina Faso, avec le Mali, avec le Niger, qui sont en application pour deux d'entre eux déjà depuis 2018. Merci. Merci, M. le rapporteur. Maintenant, pour la France insoumise, M. le député du Val-d'Oise, M. Le Gall. Merci, M. le rapporteur. M. le Président, nous, nous avons évidemment toujours des accords de principe sur ce type de texte. La coopération judiciaire est fondamentale à l'échelle internationale. Pour autant, en l'état de ce texte, nous voterons contre. Je ne suis pas d'accord avec vous, M. le rapporteur, quand vous dites qu'on peut séparer le politique du judiciaire. Et d'ailleurs, l'opposition sénégalaise, très, 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 très inquiète sur les dérives actuelles du président Macky Sall, qui risque de s'aggraver, puisqu'on sait très bien qu'il envisage de faire un troisième mandat, nous supplie de ne pas mettre en œuvre ce texte en l'état. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité, peut-être, de faire des... Par exemple, l'opposition propose des amendements qui définiraient mieux qu'est-ce qu'on appelle terrorisme. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la dérive du président Macky Sall, tout opposant politique est un terroriste. Alors j'entends ce que vous dites quand ça restera la liberté du juge français. Mais enfin, en attendant, si la situation est déjà aussi confuse au départ, il y a tout lieu de s'inquiéter sur la manière dont vont s'opérer les extraditions. Amnesty alerte également sur le caractère extrêmement extensif de la définition du terrorisme qui s'applique actuelle de plus en plus au Sénégal. Je ne rappellerai pas les faits qui ont été rapportés par certains collègues, les morts dans les manifestations, l'interdiction systématique des rassemblements de position. Et donc ce texte, pour nous, il arrive au mauvais moment avec le mauvais interlocuteur. Il y a un gros malentendu sur la question de la coopération entre la France et l'Afrique. L'immense majorité des peuples africains n'ont rien contre la France en général. Elles ont un certain nombre de griefs à faire et, entre autres, des griefs à faire sur le fait qu'on soutient des dirigeants qui sont détestés par leur peuple. Et au Sénégal, les vagues de violences antifrançaises que je dénonce, alimentées par des gens, entre autres, comme Kémy Seba, etc., elles ont, si vous regardez bien la chronologie, elles ont eu lieu au moment où la France donnait, à tort ou à raison, l'impression de soutenir Macky Sall face à une opposition qui, à mon avis, est majoritaire dans le pays. Donc c'est d'ailleurs pour ça que même le déplacement de l'EU-PEN ne changera rien à l'affaire. Il ne reproche pas à la France d'être en Afrique, il reproche à la France de soutenir des régimes. C'est exactement ce qui s'est passé au Tchad également. Donc à mon avis, ce texte intervient au plus mauvais moment. Il ne comprend pas les bons termes. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé, nous, de le sortir de la procédure simplifiée, parce qu'il est important qu'à travers ce texte, on ait un vrai débat sur qu'est-ce que c'est la coopération entre la France et les pays africains. Oui, merci, monsieur Le Gall. Écoutez, là, on a une perception, là, j'entends votre propos politique. Je pense qu'on pourrait d'ailleurs en discuter, de la façon dont ce sentiment anti-français s'est développé. On n'a pas forcément la même approche. Peut-être que c'est un mélange de beaucoup de choses. Probablement un mélange de beaucoup de choses. En tout cas, nous, ce qui nous paraît important, c'est de rénover cette convention qui était, alors, peut-être là, je vais mettre de l'eau à votre moulin, mais qui était à l'initiative du Sénégal, qui souhaite évidemment réactualiser. Je pense que sur des lits dont on a parlé tout à l'heure, notre collègue de la graphie, je pense que ça me semble important qu'au point de vue cybercriminalité, on puisse actualiser aussi notre coopération. Il n'y a pas que des difficultés. Vous en avez parlé, un axe politique, mais il y a aussi de la criminalité. Il y a besoin d'entraide. Il y a des problèmes de drogue importants. On a besoin de renforcer nos liens les uns avec les autres. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur les points que vous avez mentionnés et rappeler qu'il y aura toujours le regard du juge, le juge français. Donc, je crois qu'on peut être quand même relativement en confiance dessus. Et dire, et je vais terminer là-dessus, que ces conventions sont vraiment faites à l'origine sur des modèles de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Donc, je pense qu'il y a toutes les garanties, mais on en discutera avec grand plaisir. Je voudrais juste dire un mot à ce stade. Je ne crois pas que les sentiments anti-français qui se sont exprimés assez fortement à l'occasion des différents troubles étaient un lien avec une complaisance particulière pour Macky Sall. Je crois que simplement, c'est un levier qui est très facilement exploitable par les opposants, quels qu'ils soient, et dont ils ne se privent pas. En tout cas, la conversation assez longue, l'entretien que m'avait accordé le président Macky Sall au mois de mars dernier, si je me rappelle bien, l'entretien d'une heure, il n'avait pas ménagé les critiques à l'égard de notre pays. Et d'ailleurs, ça s'était exprimé par le non-vote de la résolution sur l'Ukraine, qui a été quand même un peu une surprise, mais d'une façon générale, il mettait assez fortement en cause les responsabilités de la France sur l'opération en Libye, qui était selon lui et était selon lui l'une des causes de ce espèce de mouvement terroriste qui descendait progressivement à partir de la Libye jusqu'au golfe de Guinée au sens large. Donc je trouve que, je pense que ce sont deux variables assez indépendantes, mais je comprends très bien, je voulais simplement apporter cette précision d'information, c'est tout. J'ai dernière intervenante pour le groupe démocrate, modem et indépendant, madame la députée du Puy-de-Dôme, madame Vichensky. Merci, monsieur le Président. Alors, merci à notre rapporteur, d'abord. Et je crois que mon ancienne vie de juge, j'espère, apportera un autre éclairage, très rapidement. L'objet de ces accords, c'est de moderniser un accord précédent qui existe déjà, qui est la Convention de 1974 sur la coopération judiciaire et qui comprenait aussi dans son champ l'extradition. Donc, je dirais que sur la coopération judiciaire et quand on sait ce qui se passe à la Porte de la Chapelle, par exemple, quand on y vit, quand on connaît ces rues, quand on pense à l'immigration clandestine, quand on pense à la menace théoriste dans la fameuse BSS que nous avons évoquée ce matin, on ne peut qu'être favorable à une amélioration générée de la performance de la coopération judiciaire. Nous avons des systèmes juridiques assez proches, une organisation judiciaire tout à fait similaire, des codes similaires aussi. Il y a maintenant un magistrat liaison, ce qui est assez novateur, et même un bureau d'entraide qui est en train de se créer. Donc, je ne comprends pas comment on ne peut pas être favorable à cette amélioration. Sur la politique actuelle, moi, j'appartiens à une génération qui apprenait les poésies de Léopold Sédar Senghor. Donc, je connais l'histoire de nos relations avec le Sénégal. Aujourd'hui, elle n'est pas la même. C'est vrai, je rappelle que le premier président de la République du Sénégal, Léopold Senghor, avait été ministre en France. Bref, je referme cette parenthèse. Pour dire que si la situation politique au Sénégal peut poser question et pose question, il faut s'y faire confiance au juge. Le politique n'est pas le juge, le juge n'est pas le politique. Et pour bien connaître la procédure d'extradition, je crois que nous n'avons pas de crainte excessive à avoir. Je termine par une toute petite question, mais qui s'inscrit un peu dans ce contexte. Est-ce que vous pensez, au contraire, que le renforcement de cette coopération puisse avoir une incidence sur les critiques dont la France fait l'objet sur son action dans les régions du Sahel ? Je vous remercie. Je vous remercie. Vous pouvez répondre à madame Viznowski. Madame la députée, je ne sais pas quoi vous répondre à ce que vous dites sur cette dernière question. Est-ce que ça renforcera ? Je ne pense pas. L'histoire nous le dira, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on puisse, vous l'avez dit dans des termes, je crois, parfaitement adéquats, qu'on puisse moderniser une convention qui existe déjà et qui doit correspondre à notre siècle. Elle date d'un autre siècle, avec d'autres difficultés, avec d'autres technologies. Il faut absolument qu'on la modernise. Le sentiment anti-français, qui est largement aussi utilisé, c'est le ressort. Le président l'a rappelé il y a quelques minutes. Je crois qu'il ne se basera pas uniquement sur une actualisation de cet accord. Et je crois que cet accord est vraiment important dans les mois et dans les années qui viennent. Si j'ai, je n'ai plus de demande de parole, sauf une demande de monsieur Petit, qui toujours arrive à la fin. Je lui donne la parole très rapidement, parce qu'il faut, en tout cas, la liste est close maintenant. Je favorise le modem outrageusement. Merci, monsieur le président. Très rapidement, je voulais juste alerter la commission sur la contradiction qu'a commencé à relever ma collègue Laurence. Vous l'avez cité, monsieur le rapporteur, la présence d'Expertise France. C'est-à-dire que vous savez, mes chers collègues, que je suis rapporteur du 185, ça fait cinq ans que nous nous battons pour que le gouvernement casse les silos qui font justement ce que nous avons regretté tout à l'heure avec le chef d'état-major, c'est-à-dire que la France n'intervient pas de manière globale. Or là, cette convention, cette modernisation de la convention, non seulement elle est nécessaire, comme nous l'avons dit, mais en plus, elle suit un processus de modernisation de notre administration et de notre diplomatie d'influence par l'intervention de JCI et d'Expertise France. Ce sont des évolutions qui ont eu lieu il y a trois, quatre ans qui permettent aujourd'hui d'avoir vraiment une coopération dans des domaines qui font que la présence française, de manière, évidemment, on ne peut pas savoir ce que ça va faire, mais qui permet et maintient cette coopération. Donc je suis complètement surpris que la solution soit toujours on s'en va, on fait tout, on règle tout et après on commence le match. Non, la France est présente, elle est présente avec l'outil adéquat, modernisé et on en voit les conséquences aujourd'hui. Donc je suis absolument surpris qu'on puisse voter contre cette ratification. Bon, je crois que M. Petit dit qu'il est pour. Est-ce que vous voulez ajouter un mot, M. le rapporteur ? Non, écoutez ça. On y en vote. Bon, allez, on vote. Madame Soudé ? Non, vous n'êtes pas inscrite, mais c'est pas grave. Madame Soudé. Vous n'êtes pas inscrite ? Oui, Madame Soudé. Mais vous aviez demandé ? Oui, apparemment. Ah bon, alors donc, si c'est une friture sur la ligne, on ne va pas vous en pénaliser. Monsieur le Président, chers collègues, la menace terroriste ne doit pas servir de prétexte pour couvrir les velléités de maintien hégémonique d'un pouvoir qui se meurt. Nous ne pouvons ignorer les dérives actuelles du gouvernement sénégalais en place et la criminalisation des opposants politiques. En mars 2021, Amnesty International dénonçait une vague d'arrestations arbitraires d'opposants et d'activistes pour des motifs fallacieux, la mort de Tchèque Koli, victime de répression létale, et la suspension de deux chaînes de télévision durant 72 heures. Que dire encore de la récente arrestation du journaliste Pabaléniang, dont les charges étaient fantaisistes et politiques, selon la coordination des associations de presse ? Dans ce contexte, comment garantir que les oppositions politiques ne soient pas davantage muselées et que nous n'assisterons pas à une recrudescence des prisonniers politiques sous couvert de luttes antiterroristes afin de laisser le champ libre au maintien d'un système autocratique ? Et voter cette convention à l'État ne contribuera-t-il pas finalement à nourrir le sentiment antifrançais qui est le rejet d'un système perçu comme oppresseur ? Si vous voulez répondre à Madame Soudé. Oui, cher collègue Soudé, j'entends ce que vous dites et il y a vraiment une situation difficile au Sénégal avec, je l'ai dit, redit, et vraiment les autorités françaises sont très attentives à ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui viennent et entre autres l'élection présidentielle. Vous savez qu'il y a un doute sur le fait que est-ce que Macky Sall va tordre le bras à la Constitution pour vouloir se représenter une troisième fois. Juste dessus, les deux textes que nous signons n'ont rien à voir avec la situation difficile politique. Au contraire, ils garantissent au fond une meilleure entraide entre la France et le Sénégal. C'est pour ça vraiment que je vous invite à prendre plutôt position pour, que ça actualise les conventions et qu'il y a toutes les garanties pour que ce ne soit pas ni instrumentaisé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Le regard du juge, et je le répète, le regard du juge français auquel on a confiance reste plein et entier. Bien, on a compris que Madame Soudé était contre et que le rapporteur était pour. Maintenant, la discussion générale est close. Nous allons donc en venir au vote. Donc, le projet de loi comportant l'autorisation de ratification de deux conventions, il contient deux articles dans lesquels il convainc de se prononcer successivement. On va donc avoir trois votes. Un vote sur l'article premier, un vote sur l'article 2 et un vote sur l'ensemble du texte. Alors, je vais mettre d'abord au voie l'article 1er, qui est la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 septembre 2021 entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République française, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'article 1er est adopté, article 2, ratification de la convention d'extradition du 7 septembre 2021 entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République française, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Bon, il est adopté, l'article 2 est adopté. Maintenant, je mets au voie l'ensemble du projet de loi. La commission est-elle d'avis d'adopter le projet de loi numéro 213, autorisant donc l'approbation des deux conventions d'entraide judiciaire en matière pénale et d'extradition du 7 septembre 2021, signée avec le Sénégal, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Tous ces votes sont très subtils. Et le projet de loi numéro 213 est adopté à une large majorité et dans la subtilité. Monsieur, je félicite d'abord le rapporteur d'avoir conduit son vaisseau au port et je lui donne évidemment la parole. La première étape. Merci, monsieur le président, pour le conduire au port. Vraiment, vous remercier, vous remercier pour ces échanges et remercier particulièrement notre administrateur et l'administration qui a vraiment fait un travail formidable. On le dit pas suffisamment et sans eux, ce serait toujours compliqué de tout faire. On ne dit pas trop qu'ils sont beaux parce qu'on va nous les prendre. Il faut toujours le dire. Merci à vous. Bien sûr. Bien sûr. Bon. Merci.